Il était une fois, pendant la saison où l'hiver laisse sa place au printemps, un drôle de vaisseau venu de l'espace qui passait tout près de notre planète. Puisqu'il fallait se poser d'urgence quelque part, l'extraterrestre choisit un endroit discret et il se retrouve au-dessus d'une érablière. « Que c'est beau! » « Quelle est cette matière transparente? » se demande l'extraterrestre qui n'avait jamais vu ça. C'est froid, c'est mouillé et quel est ce liquide qui semble si rafraîchissant? « C'est peut-être du carburant, » se dit-il. Soudainement, il aperçoit dans la forêt toute blanche un drôle de bipède à grands pieds. C'est un acériculteur, la personne qui produit le précieux sirop d'érable du Québec. Comme à chaque printemps, l'acériculteur entaille ses arbres et place des tuyaux pour récolter l'eau d'érable qui deviendra plus tard du sirop. Oh! Mais voilà un autre bipède à grands pieds et qui fait lui aussi des petits trous. Ce doit être pour que le carburant qui se cache dans cet arbre puisse circuler dans ses jolis tuyaux bleus. Mais pour aller où, je dois découvrir le secret. Il y a de la fumée qui s'échappe du toit. « C'est sûrement une usine à carburant, » se dit-il. Ce n'était pas une usine à carburant, comme le pensait notre ami l'extraterrestre. Mais tu l'as deviné, une cabane à sucre où l'on fabrique du délicieux sirop d'érable. Après avoir récolté toute l'eau qui coule des érables, l'acériculteur la verse dans cette grosse bouilloire géante que l'on appelle un évaporateur. Ce que notre voyageur ignore encore, c'est que l'eau des érables contient environ 3 % de sucre et 97 % d'eau. L'évaporateur porte bien son nom, puisqu'il sert à faire bouillir l'eau afin qu'elle s'évapore vers le ciel jusqu'à ce qu'il ne reste que ce délicieux sirop dont tout le monde raffole. « Voilà ce dont j'ai besoin, » se dit l'extraterrestre en voyant couler le sirop. Je n'ai plus qu'à trouver l'entrepôt avec les réserves et je pourrai faire le plein de mon vaisseau. Si je mets tout le précieux liquide dans ma soucoupe, je pourrai rentrer sur ma planète, mais je n'en aurai jamais assez pour faire goûter à mes amis ma découverte. Si je veux revenir un jour ici, il va falloir que je ramène quelques échantillons de ce liquide qui a la couleur de l'or et le goût du bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada L'extraterrestre retourne vers sa planète, content de sa découverte et impatient de raconter à ses amis son aventure dans une érablière du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada